Disons que cette histoire va nous amener dans ces guerres. Les guerres d'aujourd'hui doivent aboutir à l'apparition de l'antéchrist. Comment ? Parce que le monde aujourd'hui est choqué et fatigué de ce conflit d'Israël contre le monde arabe ou contre les Palestiniens. Ce n'est pas de bon gré que ce conflit continue jusqu'à aujourd'hui, mais tout simplement parce que le monde est incapable de pouvoir donner la paix, la solution à ces problèmes. Alors, ces guerres vont amener, vont continuer toujours jusqu'à fatiguer tout le monde. Maintenant, un chef va apparaître. C'est ce chef-là qui va essayer de donner la paix entre Israël et les Palestiniens. C'est lui qu'on appelle l'antéchrist. C'est la seule personne qui va réussir à pacifier Israël. Parce que tout le monde sera fatigué de ces guerres. On cherchera la paix, mais Israël n'acceptera pas. Les Arabes n'accepteront pas, jamais. Alors, jusqu'à ce qu'un homme va apparaître sur la terre. Et lorsqu'il va essayer de convaincre Israël et les Palestiniens et le monde arabe, tout le monde se mettra d'accord. C'est grâce à cette médiation que le monde va accepter que l'antéchrist puisse régner sur lui. car ça serait une personne qui va réussir là où tout le monde a échoué. Et le monde dira, cet homme qui a réussi à faire la paix entre Israël et tout le monde arabe, mérite d'être le dirigeant de toutes les nations du monde. C'est ainsi que toutes les nations du monde vont lui donner l'autorité. Il va commencer à régner parce qu'il serait un homme extraordinaire, un homme qui a fait cette paix, qui pratiquement devient insaisissable aux yeux du monde, aux yeux d'Elonie. Même les Américains, même la Russie, les Chinois, personne n'est capable de donner la paix dans cette guerre. Mais comme cet homme va réussir, et il va même, à cause de sa médiation, il y aura possibilité que les temples, les troisièmes temples, dont a parlé aussi Égeciel de la prophétie, soient rebâtis. Israël va établir ce temple-là, le troisième temple. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui, ils se préparent, ils ont déjà tout, mais ils ne peuvent pas rebâtir le temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que le lieu du temple se trouve être le lieu où la mosquée a été construite. Alors cet homme acceptera, là je ne sais pas trop bien, peut-être par des compromis, à ce que les Arabes acceptent de céder cette place-là en Israël. Ça pourrait aussi intervenir, toujours par la guerre, donc par les bombardements, ou par quelque chose de comme ça, la mosquée est détruite, et lors de la pacification, le temple est construit. Le temple sera construit d'une façon ou d'une autre, ou par l'action de la pacification de l'Antichrist, ou même dans ce désordre de la guerre, que le temple est détruit par les bombes, tout ça, le temple sera construit. Parce que pour les Juifs, ne pas avoir le temple, c'est comme ne pas exister. Ils sont là, mais ils n'existent pas. Il faut que les temples soient réconstruits. Les temples doivent être réconstruits. Parce que dans les plans de Dieu, ça existe aussi. Comme on nous l'a dit dans De Thessaloniciens, chapitre 2 et 3. Parce que c'est dans ces temples-là que l'Antichrist viendra pour se proclamer Dieu. Et lorsqu'il viendra pour se proclamer Dieu, c'est ce qui va déclencher la colère d'Israël contre celui qui les a pacifiés dans les guerres qu'ils avaient contre Israël. parce qu'ils peuvent accepter tout, mais non pas qu'un homme se présente comme Dieu. Et comme ils vont refuser d'adorer, et c'est là qu'il va déclencher la guerre de Gog et Magog contre lui, contre Israël, qui va aboutir au retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela finira comment ? Ou ? Mais pour l'Église, plutôt. Pour l'Église, toutes ces choses doivent arriver pendant que l'Église n'est pas sur la terre. Donc l'Église, c'est le temps de la préparation. Parce qu'il faut que l'Église ne soit plus là. Si ça doit être pacifié, l'Église ne peut pas être là parce que ça sera pacifié par l'Antichrist. Or, le temps est arrivé pour la manifestation de l'Antichrist. Et pourquoi il ne se manifeste pas pour pacifier Israël dans ces guerres ? Parce que l'Église n'est pas encore ici. Et pourquoi l'Église est encore sur la terre ? Parce que le nombre prévu pour l'Ésalé n'est pas accompli. Ce nombre qui peut être accompli peut-être aujourd'hui ou d'une heure à l'autre. Parce que tout est prêt. Et les guerres sont là. Cette guerre va s'étensifier. Il peut y avoir une petite accalmée d'un jour, d'un mois, d'une année. Mais ça va recommencer. Pourquoi ? Parce que cette guerre doit aboutir à la manifestation de l'Antichrist. Et l'Antichrist, lorsqu'il sera là, l'Église ne peut jamais être là. Et l'Antichrist, lorsqu'il va se manifester, après un temps, c'est dans le temple d'Israël qu'il ira se proclamer Dieu. Et elle va refuser ce qui va se citer cette guerre. Pour nous, l'Église, bien aimée, c'est l'étang et la préparation. Nous allons lire dans Romain, chapitre 14, verset 11 jusqu'à 14. Pour nous, l'Église, bien aimée, c'est guerre. On doit nous apprendre à nous préparer. Oui, nous devons prier pour que quelques-uns se convertissent, mais nous devons plus nous préparer pour aller. Romain, chapitre 14, verset 11 à 14. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romain, chapitre 14, verset 11 à 14. Je lis. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. » Je ne sais pas ça. C'est chapitre 13. Romain, chapitre 13, excusez. Verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Bien aimé, la Bible dit que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Si autrefois, bien aimé, nous disions que le Seigneur revient bientôt, mais aujourd'hui, il convient de dire que le Seigneur est à la porte. Vous savez, quelqu'un qui est à la porte, il va ouvrir, il peut ouvrir à tout moment. Le Christ que nous attendons n'est plus quelque part là. Il est à la porte. Il veut entrer sur la terre pour venir prendre son église. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres et des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Dieu aimé, c'est le temps de nous dépouiller. Aujourd'hui, nous enseignons les dépouillements. Tu dois te dépouiller. Les dépouillements physiques, les dépouillements spirituels pour prendre part à l'avènement du Seigneur. Tu ne peux pas prétendre attendre le Seigneur qui vit dans l'impédicité, qui vit dans les mensonges, dans la faune, qui vit dans l'ivresse, qui vit dans les péchés. Tu ne peux pas prétendre attendre le Seigneur et tu as déjà détruit ton corps sur le temple en appliquant le maquillage. La Bible dit que c'est le temps de nous dépouiller, dépouille-toi du maquillage, des choses du monde que le Seigneur n'a jamais ordonnées. Vous portez encore les mèches et vous prétendez attendre le Seigneur Jésus-Christ. Non. Le Seigneur dit que c'est le temps pour nous, c'est le temps que chacun de nous puisse se dépouiller du péché pour prétendre attendre celui qui doit venir bientôt. La nuit est avancée, les jours rapprochent. Dépouillons-nous donc des œuvres et des ténèbres et revêtons les armes et la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ifronnierie, de la luxure et de la débauche, des querelles, des jalousies. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de vivre dans des conflits. Oui, tu peux être victime d'une injustice, mais ce n'est plus le temps de vivre dans la haine. C'est le temps de la sanctification intense, d'éviter des querelles. La Bible dit si vous vous mettez en colère, ne dormez pas avec la colère car si le Seigneur vient. Donc, c'est le temps de la sanctification pour l'Église, de se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Et la Bible nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » Ta chair, c'est ton premier ennemi. La Bible nous conseille de ne pas avoir soin de ta chair. Si c'est la chair, c'est qu'elle veut. Et vous savez, il faut quand même être comme ça. Tout ce que la chair te demande ne lui donne pas. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les violents qui entrent dans le royaume des siècles. Ta chair te demande de voler parce que tu as faim. Ne lui donne pas cette occasion. Tu as des désirs, mais tu sais que tu n'es pas marié, tu es fiancé, mais tu couches déjà avec ta fiancée. Tu vas rater l'enlèvement. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses désirs. Résistez-les. C'est le temps de la sanctification. Bien-aimé, je vais dire une chose dans quelques minutes. C'est très important. L'Église doit comprendre à quelle l'heure nous sommes. Bien-aimé, là, je vais expliquer pour que nous comprenions le temps de l'Église. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. L'Église est en train de vivre le temps et la fête des expiations. Je vais vous expliquer une chose importante. Vous savez, lorsque le Seigneur a sorti Israël du pays de l'Égypte, il lui a donné les fêtes que Israël, toute Israël devait fêter. Et quand vous lisez les célébrations de ces fêtes-là, vous allez voir que c'était une exigence nationale. À un certain moment, tous les peuples devraient arrêter de travailler pour se consacrer à ces fêtes saintes de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Nous, également, l'Église, comme une nation, parce que la Bible dit, il a fait de nous une nation sainte des sacrificataires et nommé toutes les nations comme toutes les nations du monde à ces fêtes nationales. L'Église, également, à ces fêtes. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas les bâtiments qui vous appellent l'Église, ce ne sont pas vos communautés, mais c'est la personne du disciple qui a accepté Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 16, 17, que personne ne vous condamne, ne vous juge au sujet des fêtes ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir qui a son accomplissement dans le Christ. Alléluia. Cela signifie quoi ? Que les fêtes qu'Israël a fêtées anciennement, l'Église. Parce que nous, l'Église, nous sommes aussi Israël spirituellement. Nous avons été greffés dans les promesses d'Israël. C'est ce que nous dit la Bible. Nous avons aussi les fêtes. Ces fêtes, nous ne les fêtons pas de la manière dont les Juifs le fêtaient, mais nous les fêtons aujourd'hui de la manière de la manière de Christ. C'est long que Christ nous les montre. Il y avait cette fête éternelle. Là, il faut ouvrir vos Bibles dans les livres de Lévitique au chapitre 23 où on nous parle des fêtes. Il y en a sept. Lévitique parle de ça. C'est là où le Seigneur donna à Moïse la recommandation des fêtes. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8 dans Lévitique, on nous montre les premières fêtes. C'était d'abord la Pâque. La Pâque qui pour Israël signifiait leur libération de l'esclavagisme égyptien pour aller dans la terre promise. Après la fête de Pâques, il y avait la fête de Pinsalevin et ce qui suivait c'était la fête des Prémices. Ces trois premières fêtes s'étaient pendant une seule période au même moment. Il y avait d'abord la Pâque, les Pinsalevin et la fête des Prémices. Ces fêtes signifient quoi pour les chrétiens aujourd'hui ? Oui, vous savez, il n'y a pas longtemps, vers le mois d'avril, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. J'étais obligé de faire un enseignement sur ça parce qu'il y a les églises qui fêtent la Pâque. La Bible a dit qu'il n'y a personne qui fêtent la Pâque. Mais en réalité, la Bible nous recommande que Christ, notre Pâque, a été immolé, que nous puissions fêter notre Pâque en dévenant un nouveau pain sans le vin. C'est le 1 Corinthiens, chapitre 5. Alors, comment nous les chrétiens nous fêtons cette fête ? La Pâque, d'abord, c'est ça la première fête. La Pâque, c'est lorsque j'ai reçu Christ, j'accepte Christ, j'abandonne le monde, la séparation entre le monde et Christ, quitter le monde, venir à Christ, après avoir accepté Christ, celui qui accepte Christ a fêté sa Pâque. Il a quitté le monde, il est devenu un Christ. Et après la Pâque, suivi, les jours suivants, c'était la fête de Prince à l'évén. Prince à l'évén, signifie qu'on est devenu une nouvelle créature. Le Seigneur a pardonné tous les péchés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Un pain s'enlevé. Après la fête de Pâques s'enlevé, il y avait la fête des prémices. Ce qui signifie quoi ? Comme je me suis converti, je suis devenu une nouvelle créature, les prémices, c'est-à-dire qu'il y a les fruits qui doivent se manifester dans la vie de la personne qui a créé en Jésus-Christ. Les fruits et la répartance. Les changements doivent se voir dans la vie de ses vies. Donc ce n'est pas une fête où aujourd'hui nous allons prêter la fête de Prince à l'évén, on prend le Prince à l'évén, on mange, non. La célébration de la Sainte Seine, ça c'est autre chose. Mais la meilleure façon de fêter ces Pâques, les fêtes plutôt, c'est de la façon dont je suis en train de l'expliquer. Lorsque la personne reçoit Christ, automatiquement c'est pour lui la Pâques. Même si on ne te dit pas que ça c'est la Pâques. Et lorsque la personne est devenue nouvelle créature par la nouvelle naissance, c'est un pain sans l'évén. Et lorsque la personne produit les fruits et la répartance, là nous voyons en lui la fête des Prémices. Après la fête des Prémices, 50 ans, 50 jours plus tard, venaient la fête de la Pentecôte. La Pentecôte signifie, symbolise pour l'Église les fusions du Saint-Esprit. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est qui fait la Pentecôte ? Il est fait manuellement, peut-être sans le Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit, parfois on ne voit même pas la manifestation du Saint-Esprit. Donc celui qui fête la Pentecôte, c'est la personne qui a été baptisée du Saint-Esprit. Donc tout chrétien doit passer par ces étapes. Comme c'était une obligation en tant d'Israël pour Israël de pouvoir fêter les fêtes de l'Éternel, c'est une obligation aussi de toute personne qui vient à Christ de passer par ces étapes. Après avoir réussi sa conversion, après être devenu enfant de Dieu, après avoir devenu une nouvelle créature, on doit voir les fouilles de la répentance de la conversion, les fouilles de l'Esprit. Et nous allons voir après, il faut passer par la manifestation du Saint-Esprit. Le Seigneur doit être rempli du Saint-Esprit, c'est ça la Pentecôte, pour devenir un témoin de Christ. Après la fête de la Pentecôte, à partir du verset 15, c'était la Pentecôte, à partir du verset 23, des Lévitiques 23, vient la fête des trompettes. La fête des trompettes en Israël, c'était une fête ou une convocation solennelle où on venait, on jouait les trompettes, les gens venaient et puis ils se réunissaient et puis il y avait des sacrifices qui étaient offerts à Dieu. En fait, ça signifie quoi ? Cette fête signifie la trompette, c'est de comprendre, c'est la convocation à la préparation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout chrétien doit comprendre les temps et la préparation. Et l'Église, le monde, nous sommes déjà passés par ces temps-là où il fallait écouter la voix du Seigneur pour se positionner, pour se préparer. Après la fête des trompettes, intervient l'avant-dernière de fête, la fête des expiations. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. La fête des expiations, c'était aussi une grande fête. Je dirais que c'était la fête la plus solennelle en Israël. lorsqu'il l'ait fêté. Je vais lire pour la fête des expiations. Le terminé parla à Moïse est dit « Le dixième jour de ces septièmes mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une saine de convocation. Vous émilierez vos âmes et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là car c'est le jour des expiations où doit être la fête pour vous l'expiation devant l'éternel votre Dieu. Alléluia. C'est durant cette fête bien-aimée que les souverains sacrificataires entraient dans les temples et jusqu'arrivaient dans les liens très saints. Et vous savez qu'Israël qui possédait les temples pouvait servir dans les temples et les sacrificataires mais un seul entrait dans les liens très saints qui symbolisait les trônes des dieux. Et il entrait une seule fois par année c'était lors de la fête des expiations où il entrait jusqu'à la présence des dieux pour revenir et bénir le peuple des dieux. C'était un jour solennel et la fête de l'éternel de la Bible des dieux c'était le jour de l'humiliation c'est-à-dire le jour où le peuple venait pour demander pardon pour leur péché pour tout ce qu'ils ont fait afin de recevoir la faveur la grâce des dieux. Et c'était la préparation pour entrer dans la dernière fête qui était la fête des tabernacles qui symbolise la rencontre de l'homme et de dieux dans son table et dans sa présence éternelle. La fête des tabernacles symbolise notre rencontre avec Dieu dans les airs avec Jésus dans les airs pour aller vivre avec lui. Cette fête des tabernacles nous n'allons pas la fêter ici sur la terre. C'est des tabernacles et la dernière fête dans la fête d'Israël qui était parfois appelée la fête des tentes ou des hits. Ils construisaient des maisons dans un camp chacun habitait laissait sa maison pour venir vivre dans les tentes pendant tout ces temps-là pour pouvoir invoquer le Seigneur et communier avec lui et sacrifier. Cela symbolise la dernière fête de la rencontre et nous allons laisser nos corps temples pour aller dans les temples dans la présence du Seigneur que nous attendons. C'est ce que nous attendons aujourd'hui la fête des tabernacles. Aujourd'hui il y a les églises qui fêtent les fêtes des tabernacles sur la terre aujourd'hui. Bon, nous ne jugeons personne parce que la Bible dit que personne ne vous juge. C'est lui qui a suffisamment de l'énergie ou de temps à gaspiller pour faire ces histoires-là qu'il les fasse. Mais les fêtes sont spirituelles. Aujourd'hui c'est le temps de la fête des expiations où tout le monde doit humilier son âme devant l'éternel. C'est le temps de la sanctification comme je le disais là. Le temps où nous devons devant le Seigneur plairer pour nos péchés. Chacun de nous va commencer à s'examiner pour voir si le Seigneur venait aujourd'hui pour la rencontre pour la fête des tabernacles pour aller avec lui dans les airs et jusqu'à ce que je suis prêt. C'est le temps de s'humilier devant Dieu de demander pardon de voir parce que la Bible dit rien d'empire n'y entrera dans l'éternel dans la présence du Seigneur dans la fête des tabernacles. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui bien-aimis parce que le Seigneur doit venir. Il vient il est à la porte. Je ne dis même plus qu'il vient bientôt il est déjà à la porte il est là. C'est le temps pour nous de nous préparer de nous sanctifier dans la présence de Dieu dans la prière que le Seigneur te montre qu'est-ce qui te manque qu'est-ce qu'il te faut afin que tu ne sois pas surpris car beaucoup de gens seront surpris au jour de l'éternel. Et vous savez tu peux pécher dans l'ignorance cela n'effacera pas ton péché. Le péché restera péché. Dieu ne tire pas contre l'état de l'ignorance lorsqu'on vient dans le Seigneur lorsqu'on ne se répare il efface les abans. Mais lorsqu'on est encore et qu'on n'a pas demandé pardon même péché commis dans l'innocence reste un péché. C'est pourquoi dans la fête des expérations c'est devant le Seigneur que nous nous sanctifions nous prions nous demandons Seigneur de nous révéler nos fautes cachées nos faiblesses qui peuvent nous empêcher de monter qui peut constituer une pèse en terre pour que nous ne montions pas à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous réfléchirez le mal à Christ. La Christ revient bientôt. Bien aimé mais c'est ça l'aboutissement de Seigneur. Cette guerre d'Israël est destinée les guerres d'aujourd'hui là est destinée à faire paraître la gloire de l'antichrist parce que la gloire de l'antichrist consistera dans ce qu'il aura donné la paix entre Israël et ses ennemis et tout le temps. Et cela va étonner tout le monde ce qui va susciter l'admiration du monde pour que les chefs du monde lui donnent l'autorité sur les royaumes. Et peut-être même les conflits que nous avons aujourd'hui en Ukraine au Congo et partout au monde trouvera la solution parce qu'il imposera la paix. Il sait comment imposer la paix. Certainement il va arrêter ses démons et des démons qui déguèrent aujourd'hui il va les arrêter pour se manifester pour imposer sa paix. Dénémei nous vivons le temps de la préparation pour la lève. Quoi que tu fasses tu travailles tu vas à l'école mets-toi en tête que ce n'est plus le temps de jouer ce n'est plus le temps de se laisser entraîner dans des distractions inutiles dans des églises au lieu de se sanctifier les gens se donnent dans des fêtes les gens se lancent dans des histoires alors que le Seigneur vient prendre celui qui est pur sans tâches ni rides c'est le moment où tu dois prier pour demander au Seigneur montre-moi mes rides mes tâches vous savez que les rides les tâches il y a une tâche que nous avons dans nos corps que nous-mêmes nous n'avons même pas vie nous n'avons pas le temps de les voir parce qu'il est caché quelque part c'est dans la prière c'est dans les jours les expiations à la fête des expiations le moment que nous vivons aujourd'hui que le Seigneur va te montrer si tu as cette bonne volonté de les chercher aujourd'hui les églises sont sombrées dans la distraction dans les sommeils ils se sont laissées piéger par les diables et ils seront déçus ils pensent servir le Seigneur alors qu'ils servent les diables ils vivent avec lui il faut que les églises se dépouillent la sanctification ne doit pas être seulement les paroles on doit la vivre dans notre corps dans notre vie intérieure dans tout éviter les conflits éviter les dettes éviter d'avoir des problèmes qui risquent de rater l'enlèvement voilà ce que nous avons à dire les guerres d'Israël c'est un signal pour l'église que le temps est fini parce que le chef de ce monde doit se manifester il va donner à Israël l'occasion de bâtir son temple et c'est là pour qu'il puisse entrer parce que Israël va bâtir les temples avec innocence parce qu'aujourd'hui ils ne croient pas au Seigneur ils pensent qu'il faut continuer à servir Dieu avec les taureaux avec les brébis les agneaux tout ça pour sacrifier ils vont le faire cependant que Christ n'est plus là-bas c'était une ombre ils n'ont jamais compris ça parce qu'ils ont frappé des garéments mais le diable va utiliser cet temple pour venir se proclamer mais Christ interviendra pour arrêter la démence du diable lors du combat du dernier combat et pour l'amener en prison ainsi Christ va installer ce royaume sur la terre où nous serons ensemble avec lui mais pour nous c'est le temps de nous préparer pour aller d'abord nous vêtir des habits qui nous permettront de revenir avec Christ c'est le temps d'aller pour aller prendre les couronnes pour aller consommer notre avec l'agneau et revenir sur la terre Alléluia que le Seigneur nous aide de bien-aimé que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses oui prie le Seigneur demande au Seigneur de te montrer c'est le temps du sacrifice Alléluia soyez béni s'il y a des questions à nous poser écrivez-nous et appelez-nous sur votre que le Seigneur nous aide le temps est fini ne ratez pas l'allègement ne ratez pas bien-aimé ce qui rateront la plupart de ceux qui rateront l'allègement ne seront plus et sauvés par le sang c'est pas facile c'est pas facile et le Seigneur nous bénisse et à la prochaine pour le Seigneur pour le Seigneur Sous-titrage FR ?